bonsoir bonsoir et j'arrive à tous sur ma chaîne jaspény dany avec dany si tu m'avais vu auparavant moi c'est dany tu peux mettre ton nom en commentaire histoire qu'on fasse connaissant c'est toujours bien j'adore rencontrer les gens de nouvelles personnes enfin quand c'est moi qui insiste la rencontre histoire de garder un peu le contrôle la vidéo d'aujourd'hui en fait c'est un pilote un pilote en fait pour le petit côté de confidence donc je suis là j'ai vraiment respecté mes struggles parce que les conditions du film de mes vidéos ces derniers temps c'est juste pas possible vous allez devoir m'excuser s'il vous plaît pour la qualité des images ce qui est très important en fait c'est le message s'il vous plaît donc aujourd'hui on va parler du gros problème de beaucoup de business camerounais et pour la petite histoire c'est la deuxième fois que je filme ça parce qu'il fallait absolument que je filme cette vidéo que je la possède cette semaine bref donc on parle seulement on parle dany à me bavarder trop bon je la fais sous forme de story time ça fait à peu près deux ans que j'ai pas mis mes pieds dans le salon parce que tout simplement j'ai la peine à faire confiance avec quelqu'un d'autre avec mes cheveux et j'ai raison la seule personne qui touche mes cheveux comme c'est pas permis il ya une de mes petites soeurs bon disons deux et ma chouchou ma jumelle monique il n'y a qu'elle qui touche mes cheveux parce qu'en général je peux m'asseoir je peux même leur confier mes cheveux même si elle les rase je serai pas trop folle donc je suis le passage à douala je demande à une amie qui a ce doigt là aussi s'il te plaît j'ai vraiment envie de faire chouchouter j'ai envie quelqu'un d'autre me pomponne donc je voulais faire mes soins faire mes cheveux parce qu'il y a un voyage à douala sans tout mon matériel sans tout mon tralala j'avais besoin en fait de rafraîchir mes cheveux je lui demande de me recommander à savoir me recommande un salon je tais le nom alors je vais là bas j'appelle surprise ils sont pas créants depuis le téléphone donc j'appelle je me dis oui vous venez à tel endroit et ok je me dis même j'arrive là bas et bonjour madame bonjour c'est comment tu peux pas sourire tu peux pas être chaleureuse conviviale bref je demande les tarifs mais répond bon heureusement le jeune homme qui m'a coiffé était super sympa et tout mais tiens votre produit là ça sent bon vous avez vous mettez quoi dedans ça sent le tout ce que ça sent le café vous avez mis quoi dedans il sourit il ne me répond pas ok bon il sourit mais c'est pas un sourire genre sincère et tout c'est pas après j'ai regardé sur les étagères c'était des trucs vraiment très chimiques pour un endroit où tu dis tu veux un soin bio pour tes cheveux et que on n'est pas capable de donner un conseil en fait en passant moi je trouve que ça me donne une grosse impression de on fait juste à tâton parce que après je demande à la fin déjà que déjà que pendant le processus j'ai trouvé que un n'y était pas très loin de mes cheveux je m'occupe beaucoup mieux de mes cheveux toute seule j'ai trouvé et c'est que je trouve déjà très surprenant parce que si je vais dans un salon c'est probablement parce que ce sont des professionnels dont ils devraient être plus mieux connaître la chose il devrait mieux avoir la dextérité que je recherche quand je suis un professionnel mais je trouve que c'était pas le cas il était plutôt agressif avec mes cheveux j'ai eu un peu mal les premiers jours je vais essayer d'insérer un clip la partie là c'est la partie que j'ai préférée malgré le fait que c'était fait assez serré j'ai eu peur que ça marche les cheveux donc je vais contrôler au moment où je vais devoir me détacher mais j'ai trouvé que bon je suis à bientôt cinq jours après le soin je trouve que mes cheveux sont déjà c'est qu'en général quand je fais le soin moi même je tiens facilement c'est une semaine huit à neuf jours avant de penser à faire notre soin mais là au bout de trois quatre jours j'avais déjà besoin de refaire un soin c'est mini c'est bon moi je trouve que c'est pas c'est pas terrible et ce qui m'a le plus choqué en fait c'est que je viens je demande à un professionnel qu'est ce que vous me conseillez en fait pour prendre soin de mes cheveux elle reste évasive comme si elle veut garder sa science mais j'ai perçu que il y avait beaucoup de tâtons qu'elle ne maîtrisait pas ce qu'elle disait parce qu'elle me demande bon tiens ok vous avez quoi ? quand je lui dis cela je lui fais la liste de mes produits elle fait genre euh là ils font du façon façon ça ne m'a pas plu ça ne m'a pas plu oh les camerounais bref les gens en général ils n'aiment pas échanger je ne sais pas si vous pensez que c'est parce que vous voulez garder votre science pour vous seul mais allo c'est pas ce que vous êtes en train de faire vous faites suivre vos clients donnez les astuces donnez leur envie de revenir ayez un accueil chaleureux soyez ouvert soyez accueillant considérez les comme les membres de votre famille je ne sais pas c'est c'est froid c'est fade ça fait fuir ça fait fuir et vraiment j'ai été déçu je sais pas si j'ai envie d'y aller là bas tout le temps parce que de 1 j'ai réalisé après court que quand je laissais ma cheveu comme ça les 4 premiers jours je faisais une vilaine vénice oiseaux motrices éternuait tout le temps ça sent bon mais c'est trop doriférent ça me fait trop éternuait en fait parce que bah oui j'ai le droit à ça ainsi ça faisait éternuait 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 au point où je pouvais croire que j'avais une vénice oiseaux motrices ce qui est dommage ce qui fait que je peux pas faire ça constamment c'est vraiment dommage et si tu me désolais vraiment c'est l'attitude des gens là bas je trouve que certaines personnes usurent peu et je pense que c'est le problème de beaucoup de business camerounais beaucoup de gens se lancent dans des trucs ils savent ils savent pas forcément et puis ils se font passer pour les pros et puis quand je leur demande conseils ils font façon façon mais le gros point marquant comme je disais vraiment c'est cette affaire d'accueil et on en a marre la clientèle en a marre je sais pas si quelqu'un va comprendre ça un jour mais on en a marre on en a marre on en a marre on en a plus que marre on en a plus parce que tu vas venir en fait consommer quelque chose je paye pour ça mais tu peux même pas bien me recevoir tu es fâché tu es fâché rentrer chez toi c'est pas de ma faute oh c'est vrai que la vidéo se fait un peu comme si je suis en train de me plaindre les gens me plaignent mais j'ai pas enfin bref donc si ton avis est différent du mien si tu as peut être envie d'ajouter quelque chose si tu as envie de je sais pas trop quoi mets ça en commentaire si jamais youtube accepte d'arrêter de désactiver mes commentaires tu peux mettre ça en bave de commentaire tu peux mettre ça en commentaire ou alors tout simplement tu t'abonnes, tu like, tu partages j'ai un autre endroit où tu peux voir la vidéo bah tu me dis pas en commentaire là bas et je vais screen shoter, tailler, insérer ça dans la prochaine vidéo donc on se dit à très vite dans toute notre vidéo bye mouah mouah mouah